... Bienvenue sur IntelliN TV. Nous sommes à l'Open World Forum et j'ai le plaisir de recevoir Philippe Montargis qui est CEO d'Alterwey qui est un des co-organisateurs de l'Open World Forum et Roberto Decosmo qui est professeur d'université et directeur de l'IRIL. Alors, nous avons une discussion qui va porter sur la formation tout au long de la vie. Donc, Philippe, vous avez travaillé sur une étude justement sur les problèmes de formation dans le logiciel libre et d'emploi surtout. Oui, bonjour. Donc, effectivement, je suis effectivement le dirigeant d'Alterwey qui est un opérateur de service open source de 125 personnes et aussi j'ai en charge d'animer le réseau des entreprises du logiciel libre d'Île-de-France, PLOS. Et si au niveau de PLOS, avec le concours du Conseil national du logiciel libre et de la FUL, on a mené une enquête cet été sur effectivement qu'est-ce que représentait la création d'emplois et quels besoins en formation avaient les entreprises du libre en France dans les 3 ans à venir. Et c'est une enquête qu'on a menée auprès de, effectivement, auprès de 200 entreprises, plus de 200 entreprises du libre en France. Et les résultats de cette enquête sont très, très intéressantes et très porteuses d'espoir, mais en même temps de questionnements sur la formation et l'adéquation de nos circuits de formation en France, de nos circuits universitaires, et quels ingénieurs ou autres aux besoins des industriels dans les 3 ans qui viennent. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement les résultats ? Oui, très, très vite. Je vais essayer de être très synthétique. La filière devrait créer sur les 3 ans à venir, d'ici fin 2013, entre 3 et 5 000 emplois nets auprès des full players, ce qu'on appelle les full players, vraiment les acteurs à 100% sur un modèle libre ou open source. Ces emplois, ils sont créés essentiellement... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le tissu des entreprises du libre en France, c'est un tissu qui se répartit, on va dire, globalement, c'est un tissu de petite PME. On a défini un profil type de l'entreprise du libre en France. C'est une entreprise qui fait en 2011 un chiffre à l'affaire moyen de 2,15 millions d'euros pour un effectif moyen de 30 personnes. Et ce tissu d'entreprise, en fait, les entreprises de moins de 50 personnes représentent, on va dire, 85%, 86% du panel étudié. Et vous avez entre 10 et 12% d'entreprises qui sont supérieures à 50 personnes. Et les recrutements vont être effectués à 60% par cette moitié, cette grosse moitié de toute petite... Non, c'est 80% de TPE, de start-up, de PME qui sont en train de passer un étage. Donc, 60% des recrutements à venir vont être faits par ce tissu de petite PME. Les 40% vont être créés par effectivement ces 10 à 15% d'acteurs de plus grande taille. Sachant que dans le livre en France, heureusement ou malheureusement, il n'y a pas de mastodonte, il n'y a pas de géant de l'informatique. Mais il y a... Donc, c'est intéressant de voir que c'est un tissu d'entreprises, de PME, d'ETI, et de start-up et de TPE qui créent de l'emploi. Quel type d'emploi ? Effectivement, ce qui est intéressant dans l'étude, c'est que les types d'emplois qui vont être créés sont à 60% aussi. Concernant essentiellement des postes de développement logiciel, confirmé ou expérimenté. Ça, c'est un éclairage important devant les postes qu'on va dire de type infrastructure ou cloud qui sont des postes d'administrateurs, de technici d'exploitation ou d'administrateurs réseau, d'agir système et réseau. C'est les deux grandes catégories, mais on voit très clairement la tendance à venir pour ces trois ans, c'est la création d'emplois dans les métiers du développement logiciel. Et ça, c'est un point qui est important et on y reviendra sûrement tout à l'heure dans la discussion avec Roberto. Un autre point important, c'est que ce sont les métiers qui vont créer de l'emploi, c'est les métiers du web et les métiers du développement logiciel et du logiciel embarqué. Pareil, qui créent de l'emploi. Et l'autre point important dans cette enquête, c'est que quel type de profils sont recherchés par les entreprises pour pouvoir ces postes en création ? Les profils qui sont recherchés majoritairement, c'est quand même, je veux dire, de manière classique dans les TIC, c'est 60% des postes, on va dire, de Bac plus 4, Bac plus 5, école d'ingénieur. 60% ? Pourcentage qui est important mais qui est inférieur quand même au pourcentage qui s'opère dans le reste des TIC. C'est-à-dire qu'on a quand même 40% des postes qui vont être créés, qui vont concerner des gens qui sont Bac plus 2, Bac plus 3, voire Bac. Donc on a une répartition de cet ordre-là. Et l'autre point important pour nous, le recrutement est difficile. On a du mal à trouver effectivement des compétences. Les entreprises du livre ont développé tout un tissu de relation avec des écoles d'ingénieurs, avec des universités, avec d'autres centres de formation. mais on voit que leurs attentes en la matière sont très très importantes. Et ce qu'on disait, les conclusions de l'étude, c'est que la petite entreprise du livre, comme on le dit, ne connaît pas la crise mais elle peut la connaître si elle n'arrive pas à recruter à temps. Elle connaît quelques problèmes d'emploi. Alors justement, le problème de la formation des gens à ces métiers, est-ce qu'ils sont bien formés ? Est-ce qu'ils ne sont pas suffisamment formés ? Est-ce qu'ils sont formés à côté de ce qu'on leur demande ? En tant que directeur de l'IRIL, c'est un problème que vous vous posez puisque vous faites le passage entre le monde de l'enseignement et le monde de l'entreprise. Effectivement, l'IRIL est une initiative qui est née à l'origine pour essayer de prendre en compte toutes les nouveautés qui arrivent avec le développement de logiciel libre. C'est un des problèmes scientifiques, pédagogiques nouveaux qui apparaissent. Mais laissez-moi prendre pour un instant une autre casquette qui est la casquette d'enseignant. Après tout, c'est un enseignant à l'université. J'enseigne de l'informatique et effectivement, ça fait 20 ans aujourd'hui que j'enseigne de l'informatique à différents endroits et ça fait quand même 20 ans que je vois toujours les mêmes problèmes. C'est-à-dire, on est déchiré en tant qu'enseignant en informatique entre deux exigences différentes. D'un côté, l'exigence des entreprises de récouter des personnes qui sont immédiatement opérationnelles une fois sorties de la formation donc qui peuvent travailler immédiatement et qui ne demandent pas des formations spécialisées sous les logiciels utilisés d'entreprises en particulier. Donc ça, c'est une demande et un besoin qui est nécessaire dans un cadre des formations à service public qui est le nôtre en tant que fonctionnaire de former non pas juste les techniciens dont a besoin l'entreprise aujourd'hui mais de former la personne qui a les compétences des bases nécessaires pour être employable pour utiliser un terme que je n'aime pas trop mais disons pour avoir un capital des connaissances qui dure mais dure vraiment sous la durée donc pour avoir les connaissances sous la durée. Donc ça a toujours été une tension mais qu'on voit aussi dans les fameux dans les formations en BTS ici en France si on forme un technicien spécialisé sur un je ne sais pas moi telle activité d'instrumentation électronique est-ce que je les forme à tel instrument électronique ou est-ce que je les donne les bases pour utiliser tous les instruments électroniques c'est une vieille querelle là où il y a quelque chose de nouveau qui arrive là où ça devient intéressant avec le monde du logiciel libre c'est que je peux quand même me rendre compte avec plein de mes collègues qu'il y a une série de compétences fondamentales qui sont recherchées dans les cadres des entreprises en logiciel libre sur lesquelles les formations universitaires d'aujourd'hui sont défaillantes et c'est la capacité de travailler développer du code de façon collaborative distribuée avec des outils modernes ce qui ne sont pas du tout encore pris en compte dans la majorité des formations à l'université donc là il y a quelque chose à faire ensemble vous donnez une formation de base à ces gens mais le problème c'est que cette formation de base elle se perd à terme il faut leur donner la possibilité ensuite d'aller plus loin et d'utiliser leur potentiel et de l'améliorer et de le continuer et de le perfectionner je vais reprendre ce que vous dites d'une autre façon c'est pas forcément que la formation qu'on leur donne des bases se perd à terme c'est juste que dans ce qu'on leur donne des bases il manque quelques briques il manque des briques mais c'est normal vous savez l'informatique à différence d'autres disciplines évolue à une très grande vitesse donc il faut savoir reconnaître les éléments nouveaux donc autant les conceptions des bases des systèmes d'exploitation des réseaux des bases de données n'ont pas vraiment vraiment évolué malgré tout ce qu'on peut entendre dans les dernières années autant tout ce qui est le travail de développement collaboratif est une véritable nouveauté c'est quelque chose qui d'ailleurs pose problème même pour l'évaluation donc Philippe d'ailleurs c'est un vrai besoin pour l'interentrepreneur oui ce qu'on recherche et on a eu plusieurs discussions entre nous dans le cadre de PLOS ou du CNL ce qu'on recherche majoritairement c'est surtout d'abord des gens qui sont passionnés par l'open source si on peut avoir que ce soit chez les éditeurs que ce soit chez les startups innovantes que ce soit chez les intégrateurs si on peut avoir des profils qui ont déjà dans leur parcours universitaire ou leur parcours même d'étudiants ou de lycéens déjà eu ce réflexe cette culture de la contribution cette culture de l'échange cette culture du travail collaboratif cette culture du travail en équipe c'est quelque chose que nous on met en avant beaucoup dans les critères de recrutement je dirais après la technique pure de tel composant l'apprentissage sera plus rapide si déjà il y a cette base là et c'est important parce que ça ça pose des questions effectivement de voir comment sont formés nos jeunes actuellement il ne s'agit pas uniquement d'avoir un accès à la connaissance ou une culture de type intuitive de la technique mais il y a bien une formation des jeunes générations entre guillemets à travailler en équipe à partager à aussi être mis sous la pression des autres la méritocratie c'est quelque chose c'est une valeur aussi qui devrait être aussi utilisée en entreprise mais pas uniquement la méritocratie uniquement sur le critère de la rémunération ou le critère de la technologie mais c'est la méritocratie par rapport j'ai fait mon boulot mon code est de bonne qualité j'ai rendu le service par rapport à mon client sur du hosting ou sur des prestations en temps et en heure c'est tout cet ensemble donc on est dans le domaine à la fois de l'acquisition technique mais on est dans le domaine très culturel et on voit qu'effectivement le recrutement pour les entreprises du livre se pose à ces questions et on est en bagarre avec les autres acteurs des TIC les grands acteurs qui ont des moyens énormes pour attirer les talents et nous on attirera les talents sur nos valeurs propres c'est-à-dire que c'est les valeurs du livre qu'on va mettre en avant il faut qu'on les fasse connaître à ces jeunes générations pour que les gens pour qu'on soit attractifs désirables plutôt même pour qu'ils aient envie de travailler chez nous alors comment on veut les valeurs désirables bon mais c'est là où je pense qu'il y a quelque chose de nouveau à essayer de faire ensemble entre la formation académique traditionnelle et les mondes du livre que ce soit entreprise ou communauté et qui commence à se faire de façon un peu épisodique et parpillée par des initiatives dispersées donc par exemple dans une formation à l'informatique c'est assez habituel d'avoir des modules dans lesquels on fait des projets c'est-à-dire on veut voir que les étudiants fassent des projets de telle ou telle autre nature pour les confronter à un développement un peu plus compliqué que celui qui peut être fait dans le cadre d'un exercice d'un module normal alors ces projets-là pourquoi ne pas essayer d'adosser cet élément de formation par projet à la contribution à un projet qui existe déjà plutôt que refabriquer encore une fois un projet un peu bidon donc cette année on va faire la liste des courses l'application pour faire les achats ou l'amplification pour l'emploi du temps qui est d'ailleurs compliqué voilà donc pourquoi ne pas dire essayons d'avoir comme projet de contribuer à tel ou tel autre module d'un projet open source existant il y a des initiatives qui vont dans ce sens-là il ne faut pas sous-estimer non plus quand même ça demande un effort très grand aux enseignants dans les universités donc là il faut un peu des soutiens des communautés beaucoup d'enseignants n'ont pas le contact avec l'entreprise en fait donc ça demande aussi un contact avec l'entreprise et ça demande la prise en compte d'un certain nombre de réalités de l'entreprise qui ne sont pas forcément des réalités propres à l'université en fait donc il y a cette ouverture donc comment est-ce que vous comment est-ce que vous vous fonctionnez comme ça avec le libre avec le libre justement la liaison est faite par cette base des codes ouverte qui permet d'avoir un contact indirect même si on ne connait pas l'entreprise donc on finit pour se passionner pour une base des codes et contribuer même sans avoir l'autorisation en accord formel avec une entreprise particulière donc ça c'est une liberté nouvelle par rapport à ce qu'on avait avec les entreprises des logiciels propriétaires traditionnels encore faut-il organiser ce type d'enseignement ce type de formation parce que là on évalue non pas seulement la qualité du code rendu mais on évalue aussi la qualité de l'interaction avec la communauté de développeurs ça ça demande beaucoup plus d'efforts pour l'enseignant qui fait l'évaluation et ce n'est pas si facile que ça parce que dans un cours universitaire je suis obligé de faire un cours à tout le monde pas seulement aux 10% des meilleurs qui vont contribuer très bien mais aussi aux autres 90% il ne faut pas non plus qu'on les envoie à l'échec il ne faut pas non plus qu'on dérange trop la communauté développeur qui est sur un logiciel qui ne veut pas avoir trop de bruit là-dedans donc c'est un défi à relever on n'a pas encore la solution magique pour l'instant les défis sont comment passer à l'échelle et assurer que la plupart des gens puissent contribuer à différents types de projets et qu'en plus ça puisse les aider aussi au moment du recrutement pour montrer leurs compétences non pas sur un CV abstrait mais sur une contribution réelle qui intéresse les entreprises je pense que la contribution et le travail en commun sur des projets qui sont des ponts entre les universités les écoles et les entreprises c'est vraiment et les laboratoires c'est là où on peut effectivement nous avoir d'ailleurs on le voit dans l'enquête il ressort que dans le sourcing les principaux sourcing de recrutement des entreprises du libre les entreprises du libre recrutent à 68% essentiellement dans le réseau ou dans l'écosystème du libre et dans l'écosystème du libre il y a effectivement notamment les relations avec les communautés et les fondations les relations aussi avec les projets transverses qui sont portés par des pôles de compétitivité par exemple qui associent une université un labo une grande industrie et puis un ensemble de PME bon et ça c'est l'endroit effectivement où on peut pour nous avoir l'occasion de déceler des talents et les attirer parce que qu'est-ce qui va attirer un jeune ingénieur ou un jeune diplômé dans une entreprise de libre il ne va pas y aller pour le salaire parce qu'on aura généralement des salaires pas supérieurs à ceux du secteur il va y aller parce qu'il va y retrouver une motivation de projet une motivation de travail en équipe une motivation aussi parce qu'il y aura une reconnaissance de ce qu'il apporte réellement en tant qu'ingénieur et ça je pense que la logique de reconnaissance elle est mise en valeur dans ces logiques de contribution le libre-ci est une plateforme internationale donc il y a aussi une motivation une reconnaissance au niveau international qui est beaucoup plus rapide que dans une société fermée c'est absolument d'accord effectivement il y a il y a un élément non monétaire non négligeable dans toute cette histoire qui est effectivement c'est une partie d'ego qui est importante dans la vie de chacun d'entre nous c'est pas parce qu'on est riche qu'on est forcément heureux c'est pas parce qu'on est heureux qu'on est forcément riche mais il y a des situations dans lesquelles avoir contribué à un logiciel connu être reconnu comme les contributeurs de cette partie importante a une valeur énorme pour l'individu qui l'est fait et ça c'est beaucoup plus facile à obtenir dans le cadre du monde du logiciel libre dans lequel on trace des contributions on sait qui a fait quoi par rapport à un travail fait dans des entreprises qui peuvent être même très très connues propriétaires dans lesquelles la seule chose qu'on voit est les nombres de l'entreprise mais on ne sait plus qui a fait quoi comme vous vous rappelez il y avait à une époque une histoire très marrante sur certains logiciels propriétaires dans lesquelles vous trouvez des off-t-pack encore aujourd'hui vous en trouvez plan et l'off-t-pack c'est un bout de code qui fait une chose qui n'a rien à voir avec le logiciel vous les déclenchez par des touches particulières en époque dans Word il y avait un jeu un pinball dans Excel il y avait un simulateur de vol tout ceci avait la seule et unique finalité de faire sortir à l'extérieur les nombres de développeurs qui se sentaient ignorés donc la demande du libre vous n'avez pas besoin de faire des off-t-pack il suffit de contribuer ok bon merci beaucoup d'être venu parler de ce problème extrêmement important et qui montre quelques aspects positifs puisque le logiciel libre ne semble pas connaître la crise donc voilà donc merci d'être venu et à très bientôt sur IntelliTV merci merci